Un atelier de conception et d'harmonisation des programmes est ouvert hier au menu des assises, l'approche par compétences. C'est une initiative du ministère de la formation professionnelle et de la promotion des métiers. La lutte contre le chômage passe par un accès à l'emploi aux jeunes et la création des projets. Deux stratégies qui demeurent une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays. C'est pour mettre à l'oeuvre cette volonté que les techniciens du ministère de la formation professionnelle, les partenaires techniques et financiers planchent sur la conception et l'harmonisation des programmes de l'approche par compétences. Une rencontre qui vise à rédynamiser les programmes de formation de l'approche par compétences en vue de permettre la création d'emplois et d'auto-emplois afin d'amorcer le Tchad vers les objectifs de développement durable ODD 2030, le Tchad que nous voulons. Partenaires privilégiés du gouvernement, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD par la voix de son conseiller technique principal, Lucien Fidel-Toulou, représentant la directrice en question, réitère le soutien conséquent de son organisation à accompagner les pouvoirs publics dans leur démarche au développement du secteur de formation professionnelle au Tchad. Le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers, Adoum Dangainoukourguet, pour sa part, soutient que ces assises permettent de déterminer des objectifs visant à renforcer quantitativement, mais également qualitativement, la formation professionnelle. Dans le même contexte, il martèle que ce séminaire vient à point nommer, car cela permet d'aider les jeunes à améliorer leurs conditions de vie sociale et de réfléchir sur des projets pouvant contribuer au développement du Tchad. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'artisanat des mines a eu une séance de travail hier avec une délégation de la Chambre de commerce de la Guinée équatoriale, conduite par le vice-président de la Chambre de ce pays, frère et ami du Tchad. Les échanges commerciaux entre les deux pays étaient au centre des échanges. Abdeladim Amat Saleh, Baba Yaro. La Chambre du commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat du Tchad et celle de la Guinée équatoriale, c'est un accord de partenariat dans le domaine du commerce. Face à face, les deux parties discutent sur les stratégies à mettre en place pour que ces partenariats soient bénéfiques pour les deux pays. Le Tchad et la Guinée équatoriale, ils ont signé un accord cadre de coopération. On a estimé nécessaire faire cette mission, première mission de la Chambre de commerce de la Guinée équatoriale, pour arriver ici au Tchad, avoir ce premier entretien avec les hôtes de la Chambre de commerce du Tchad et les opérateurs économiques. Parce que le but d'un accord, c'est créer des profits entre les pays. On ne souscrit pas un accord pour que ça reste là-bas. On doit exploiter les possibilités qui nous offrent l'accord. Le vice-président de la Chambre du commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, Hassan Ahmad Adam souligne pour sa part que cette visite de la délégation du Chambre du commerce de la Guinée équatoriale va donner à la communauté des opérateurs économiques tiadiens une visibilité nécessaire pour permettre aux opérateurs de jouer pleinement leurs rôles. La journée mondiale des premiers secours a été célébrée ce 9 septembre. La place de la nation a été choisie pour la commémoration de cette journée placée sous le thème des accidents domestiques. Abderrahmane Brahim, Ingi, Mahmoud Isaac, Azina. Journée mondiale des premiers secours. Une journée célébrée ici pour la première fois par la Croix-Rouge du Tchad. A la place de la nation, lieu choisi pour le lancement des activités, plusieurs volontaires ont fait le déplacement pour commémorer l'événement. Le thème de cette année qui porte sur les accidents domestiques n'est pas fortuit. Car les accidents domestiques, comme l'explique le président de la Croix-Rouge du Tchad, sont les causes de nombreux blessés et morts recensés au niveau des hôpitaux chaque année. Raison pour laquelle il insiste sur la formation des premiers secours. En conscience, j'exhorte les maires des communes et des arrondissements qu'ils encouragent la population de leurs circonscriptions respectives à la formation des premiers secours à base communautaire. Car un sécuriste formé dans chaque famille est un indicateur important de prévention contre les accidents domestiques. Après le lancement des activités, CAPMI est mis sur différents sites retenus pour la démonstration des gestes simulés qui sauvent. A travers ces gestes, les sécuristes accompagnés de formateurs expliquent les risques des accidents domestiques tels que les brûlures, les blessures par des objets tranchants, les chutes, les intoxications alimentaires ou encore les étouffements. Ainsi, plusieurs personnes sont sensibilisées sur l'importance des risques liés aux accidents domestiques, parmi lesquelles des personnes ayant réussi à reproduire exactement les gestes essentiels de secours en cas d'accident domestique. Activité phare de la Croix-Rouge, les premiers secours jouent un rôle détail dans l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables sans discrimination aucune. Créé en 1863 par Henri Dunant, homme d'affaires suisse, le Comité international de la Croix-Rouge a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence afin de leur porter assistance. Présente au Tchad depuis 1978, la Croix-Rouge du Tchad compte de nos jours un nombre important de volontaires, estimé à 65 000 sur l'ensemble du territoire national. Une journée d'information et d'échange organisée par le réseau des journalistes étudiants a lieu hier à la Maison des médias. Son président, Hadoum Mangana Hadoum, a situé ses confrères sur la stratégie à mettre en place en vue de soutenir le gouvernement par la communication pour la réussite du PND. Adeph Amat Benrama. Le réseau des journalistes étudiants dirigés par Hadoum Mangana Hadoum s'appuie sur la communication pour accompagner la politique du gouvernement. Au cours de cette journée d'information et d'échange avec les hommes des médias, le responsable du RGT a expliqué de long en large le plan d'action de son organisation pour traduire en acte cette ambition. Le réseau des journalistes étudiants entend également canaliser les interventions des responsables politiques dans les médias internationaux. Le réseau organise une journée d'information et d'échange, surtout au milieu du journalisme, c'est-à-dire soutenir le gouvernement par une réflexion soutenue accrue. Le Tchad, depuis plus de dix ans, aspire à la paix. Il faut la préserver en quoi faisant ? En mettant beaucoup l'accent sur la communication. Et nous, la communication, c'est notre affaire. Nous avons dit au niveau du réseau, nous allons mettre ce qu'on appelle un monitoring qui est chargé de ce groupe-là, qui doit communiquer d'abord au niveau de l'audiovisuel, qui doit faire des communications au niveau de la presse écrite et qui doit faire aussi des communications au niveau des réseaux sociaux. En sa qualité d'expert en management international des médias, Adoum Mangana Adoum se propose de donner au journalisme toutes ses lettres de noblesse. L'association des jeunes ressortissants de la NIA a organisé un forum des jeunes placés sous le thème « Enjeux et perspectives pour le développement de la NIA ». Des précisions avec Mboudouf Abtoulaye. Le développement socio-économique et culturel du département de la NIA était au centre des échanges pour ces forums. Les jeunes venus du Tchad profond et de la diaspora ont identifié et analysé les contraintes qui freinent le développement socio-économique et culturel du département. Ces assises ont permis aux participants d'élaborer un plan stratégique de développement du département de la NIA. Ce plan servira de canevas pour la mise en œuvre des recommandations prises au cours de ces forums. Le président de l'association des jeunes ressortissants du département de la NIA, Baye Odoum Pierrot, appelait au rassemblement de toutes les filles et fils de cette circonscription administrative pour mettre le département de la NIA sur la voie du développement. Le préfet du département, Béchir Tahir Mohamed, a félicité les jeunes pour cette grande mobilisation qui est la première du genre dans le département. Il a ajouté que le chef de l'État met la jeunesse au cœur de son programme politique. C'est pourquoi il encourage les jeunes à évrer pour l'émergence du pays. Ce forum s'est achevé par la mise en terre de plans afin de marquer la semaine nationale de l'arbre.